là on est bien enchanté c'est raman aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test de cette chose alors qu'est ce que c'est c'est un multi-function HDD docking vous remarquerez cet excellent accent américain oui non pas juste anglais quoi vraiment américain quand on a passé au dessus c'est le soleil moi alors plus sérieusement qu'est ce que c'est et bien il s'agit d'un boîtier qui permet de venir connecter des disques durs des clés usb ainsi que des cartes mémoire alors je l'ai acheté sur wish et oui encore j'ai pris le risque mais voilà c'est le site où je l'ai trouvé au moins cher alors c'est pas franchement donné je l'ai payé 30 euros ce boîtier là avec 11 euros de frais de port donc ça me fait 41 euros au total mais sur les autres sites on se retrouvait plus autour des 45 50 euros voilà ça me fait gagner quelques euros et puis si jamais je recevais pas de toute façon le colis ou s'il était endommagé wish ils sont vraiment pas chiant avec le remboursement donc je me suis dit allez hop on teste alors il nous reste plus qu'à découvrir ça ensemble et pour ça je vous souhaite la bienvenue sur alors la première question qu'on va se poser c'est pourquoi j'ai acheté cette chose et bien tout simplement parce que j'ai besoin régulièrement avec le montage vidéo de venir connecter des cartes sd et surtout de venir connecter des disques durs externes parce que là par exemple j'ai le boîtier avermedia qui me permet de faire de la capture vidéo sur les consoles le problème c'est que le disque dur qui à l'intérieur pour pouvoir extraire les données je suis obligé de l'enlever et de me débrouiller pour le lire et le connecter à un ordinateur je peux enregistrer sur une clé usb mais vu que j'ai un disque dur quand même qui fait plus de 600 gigas autant l'utiliser et puis voilà ça me limite pas comme ça dans l'usage de mes données mais vu que c'est un disque dur c'est assez compliqué ensuite de pouvoir lire ces mêmes données donc du coup j'ai réfléchi à comment faire et j'ai découvert qu'il existait des docs comme ça pour pouvoir lire du coup des disques durs nus qui ne sont pas reliés par usb qui ont des connectiques sata ou ide donc c'est pour ça que je l'ai acheté donc du coup comment se présente et bien cette petite chose alors vous pouvez mettre différents types de disques durs à l'intérieur différents formats de disques durs en 2,5 et en 3,5 pouces et j'ai mis un peu de temps avant de choisir ce boîtier parce qu'il y en a une pléthore sur wish et sur internet vraiment il ya de tout et surtout de n'importe quoi et dans les versions pas trop cher il ya vraiment beaucoup de n'importe quoi et moi ce que je voulais c'était une version en usb 3 pour qui est quand même un débit assez conséquent le pc là que j'utilise actuellement il n'est pas usb 3 mais déjà je prévois de l'upgradé et puis ensuite j'ai un autre pc à côté qui utilise usb 3 et donc pour les transferts de données ça va être très pratique ensuite je voulais qu'on puisse lire différents types de cartes sd enfin de cartes mémoires et donc là j'ai vraiment tout tous les formats possibles et imaginables de présent sur ce boîtier où je vous mettrai le lien de ce doc dans la description comme ça si vous voulez vous procurer le même et bien vous pourrez et on va découvrir ce qui à intérieur alors rien de spécial petit plastique de protection à l'intérieur du carton avec le câble d'alimentation et un petit câble usb 3 donc ss c'est pour super speed on peut avoir des gros débits de transfert avec ce type de cas alors donc pour ce qui est du chargeur bon bah c'est un chargeur tout ce qui a de plus simple avec une petite connectique comme ceci et puis là le câble d'alimentation principal et c'est un chargeur qui nous sort du 12 volts à 3 ampères en courant continu et donc voilà à quoi ressemble le boîtier vous avez ici les ports usb tous les petits ports de lecteurs de cartes ici doit y avoir des petites lettres d'indication quand il sera branché ici vous avez un petit bouton sûrement pour sélectionner le disque dur que vous voulez lire derrière on a le petit bouton on off la prise d'alimentation et la prise usb 3 pour connecter directement à votre pc et à l'intérieur on voit du coup et bien les différents les différents types de connexion pour tous les disques durs et vous avez à l'arrière un petit bouton ici qui permet quand vous le bougez je sais pas si vous allez voir la caméra mais de bouger la prise à l'intérieur sûrement pour s'adapter à différents formats différents emplacements de prise bon c'est plutôt plutôt sympa ça fait pas voilà plastique de super bonne qualité j'en attends pas franchement plus du moment que ça fonctionne ça fera très bien l'affaire moi ça me suffira amplement et bien on n'a plus qu'à brancher tout ça bon alors on branche ça juste derrière toc on va aussi brancher le câble en usb 3 voilà alors petite chose à préciser tout de même il n'y a pas de notice on n'a aucune documentation dans la boîte donc voilà on va il ya des fonctions qui ont l'air d'être assez intéressante c'est marqué sur la boîte qu'on peut faire du clonage de disque dur directement brancher les deux et faire un transfert de données automatiques entre l'un et l'autre mais du coup sans notice je sais pas comment faire et puis il n'y a qu'un seul bouton on joue pas trop comment on peut faire c'est peut-être en fait tout simplement une fonction qu'on peut utiliser voilà directement sur le pc peut-être que lorsqu'on branche plusieurs disques durs plusieurs disques durs sont reconnus et lus sur le pc voilà du coup à voir j'ai pas plus d'infos là dessus je pourrais pas faire le test parce que là sous la main j'ai qu'un disque dur pour l'instant donc je pourrais pas vous en dire plus mais c'est un petit peu dommage du coup de pas avoir plus d'infos sur l'utilisation du boîtier alors donc du coup on passe directement sur l'ordinateur comme ça on va pouvoir voir si le boîtier reconnu donc on va le brancher directement en usb et puis bon on va voir ce que ça donne alors comme je vous l'ai dit j'ai pas de port usb 3 c'est uniquement de l'usb 2 ça va pas nous empêcher de pouvoir faire le test et donc on va et bien l'allumer alors j'appuie derrière je sais pas si vous voyez avec les les softbox mais on a du coup le petit la petite led power qui vient de s'allumer ainsi que et bien non il ya juste la petite led power qui vient de s'allumer j'avais l'impression qu'il y avait la deuxième ici qui était allumée mais elle a dû s'allumer un petit court instant juste démarrage on va refaire le test alors oui elle s'allume bien mais seulement deux petites secondes je sais pas du coup à quoi correspond cette petite led qui est juste au dessus de card ac t j'ai pas trop ce que ça veut dire pour l'instant moi j'ai rien sur le pc rien de spécial et ben je vais venir connecter mon disque dur alors bon je vous ramène carrément tout le boîtier donc ça c'est l'aver media game capture hd2 la vidéo de son test est juste ici donc on va enlever le disque dur comme ceci tac et on va venir à l'insérer du coup alors je sais pas dans quel emplacement on va essayer celui qui est le plus bas pour commencer je sens le disque dur tourné donc il est alimenté maintenant à voir s'il est reconnu sur l'ordi il ya les petites led qui se mettent à clignoter alors je sais pas si vous entendez le disque dur fait un petit peu de bruit qui doit être en train de de lire alors il vient d'apparaître juste ici il s'agit du disque local f et donc on a bien accès aux données bien j'ai mes enregistrements qui sont là où du coup on n'a plus qu'à copier les fichiers alors je vais les copier sur mon serveur j'ai un disque dur principal qui est relié à ma boxe et comme ça je vais copier ça dessus et puis il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur mon installation réseau parce que j'ai fait une installation réseau moi j'ai des prises rj45 dans toutes mes pièces et ensuite j'ai relié tout ça à ma boxe via un hub que j'ai payé une quinzaine d'euros je crois j'ai vraiment payé ça pas cher du tout je crois que je l'avais acheté sur aliexpress et c'est vachement intéressant parce que logiquement ces installations là ça coûte très très cher le matos est hors de prix j'ai fait quelque chose qui est plutôt pas mal et du coup on a accès et bien à ce disque dur puisqu'il est relié du coup sur ce hub et voilà on a accès à toutes les données de ce disque dur et ainsi que toutes les données de tous les pc de tous les appareils qui sont connectés dans la maison et ça c'est très pratique et donc il faudrait que je vous fasse une vidéo là dessus pour vous montrer comment j'ai fait ça pour pas cher du coup voilà c'est un peu le but de la chaîne donc on va copier ça sur ce disque dur donc faut savoir que du coup là ça va passer du disque dur jusqu'à mon pc ensuite par le câble rj45 jusqu'à l'autre disque dur coller c'est parti pour le transfert donc on entend bien le disque dur là qui s'allume et on a une vitesse de transfert qui est plutôt correct voilà on a un peu plus d'un giga à transférer ça va mettre un peu moins de deux minutes on est à 10 mots par seconde c'est ce que j'ai habituellement voilà avec mes périphériques classique j'arrive à avoir des débits bien entendu bien plus important quand je suis en usb 3 mais voilà c'est plutôt correct l'appareil a l'air de bien fonctionner on va voir si le transfert se fait jusqu'au bout fait une petite coupure et puis du coup on se retrouve à la fin du transfert alors petite chose intéressante je vais prendre le moitié avec précaution c'est vu qu'il est en train de d'échanger les données je ne sais pas pourquoi mais il ya tout qui clignote quand ça fait le transfert je sais pas voilà trop pourquoi ça vient jusqu'à 100% avec tout clignote à mon avis c'est des led qui ne servent franchement pas à grand chose c'est peut-être plus pour la déco je sais pas du tout c'est voilà un peu étonnant mais en tout cas je voulais vous le montrer et voilà le transfert est terminé il est led donc arrête de clignoter je sais pas du coup à quoi correspondent ces pourcentages qui sont marqués sur le boîtier mais en tout cas le transfert a été effectué on va tester voir si bien la vidéo fonctionne si le fichier n'est pas erroné et ben non ça fonctionne ça fonctionne et ben c'est cool alors on n'est pas sur du 1080p c'est de la wii c'est du 576i je crois c'est pour ça que la résolution n'est pas top mais en tout cas ça fonctionne voilà les fichiers ne sont pas corrompus ça a bien transféré les données le boîtier fonctionne correctement ce que je vais faire c'est que je vais venir connecter quand même on va essayer en connectant une clé usb voir du coup si on peut connecter plusieurs appareils dessus j'ai une petite clé usb juste ici on va venir la brancher voir si le pc la reconnaît alors à chaque fois je connecte un truc à toutes ces petites led qui se mettent à clignoter à mon avis c'est un peu du bullshit les pourcentages ils savent strictement à rien donc et bien la carte sd a été reconnue c'est pareil on a le petit lecteur g qui vient de s'afficher bon bah ça c'est cool on a toujours notre lecteur f donc les deux ont l'air de pouvoir communiquer ensemble on va essayer en branchant une carte sd et bien il ya le lecteur e qui vient aussi d'apparaître donc on peut aussi connecter une carte sd on a l'air de pouvoir voilà connecter plein de dispositifs alors forcément si on fait un transfert de données sur plusieurs disques durs en même temps les débits de transfert vont être réduits mais voilà il arrive à lire plusieurs disques et c'est cool donc voilà franchement et bien très agréablement surpris alors bon je l'ai quand même payé du coup bah 41 euros puisqu'il y avait 30 euros plus 11 euros de frais de port donc ça reste quand même un certain prix c'est pas donné non plus donc voilà on s'attend quand même pour une quarantaine d'euros à avoir un appareil qui fonctionne correctement c'est quand même mieux mais c'est cool voilà je suis content et je vais pouvoir du coup et bien faire des transferts comme ça directement du disque dur ou de clé usb de carte sd de manière beaucoup plus simple même si j'avais la possibilité de les brancher sur mon pc portable la plupart des ports généralement surtout les ports usb sont assez chargés donc voilà du coup ça va me libérer de l'espace et puis surtout très important pour le disque dur ça va me rendre de fier service et puis comme ça si j'ai des données aussi à stocker sur voilà d'autres disques durs je pourrais venir les connecter ici et puis faire un petit peu de stockage ça sera très pratique alors voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions surtout bien n'hésitez pas dans les commentaires puisque moi je vais m'en servir petit à petit je vais acquérir un peu plus de connaissances sur ce boîtier voilà je pourrais enrichir un petit peu la description et les commentaires avec vos questions donc ça c'est important et puis surtout n'hésitez pas et bien si la vidéo vous a plu à liker à partager et donc comme je vous l'ai dit à commenter et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater si ce n'est pas déjà fait bien sûr mais surtout et ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt Générique Wouhou